Musique Salut à tous, bienvenue dans Clara's Kitchenette ! Cette semaine, je vous propose une petite recette délicieuse et toujours facile à réaliser. Des mini tartelettes chèvres-oignons caramélisés. Vous allez pouvoir vous la raconter lors de vos prochains apéros à coup sûr. Ces petites tartes se congèlent très bien et donc vous n'aurez plus d'excuses pour réaliser du homemade, même à l'apéritif ! Pour réaliser une quinzaine de pièces, il vous faut un rouleau de pâte feuilletée, un oignon jaune, un oignon rouge, deux cuillères à café de vinaigre de balsamique, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de romarin, deux cuillères à soupe d'huile d'olive et 100 g de chèvres frais et miettez grossièrement à la fourchette. En ce qui concerne les ustensiles, il vous faut un emporte-pièce de petite taille, environ 7 cm pour former les tartelettes. Il vous faudra également un moule à mini muffins. Si vous n'en possédez pas, vous pourrez réaliser de plus grandes tartes dans un moule à muffins classique. On passe à l'action ! Commencez tout d'abord par détailler vos oignons en fines lamelles. Préchauffez une poêle avec les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et ajoutez vos oignons. Faites revenir l'ensemble quelques instants, on souhaite que les oignons caramélisent. Versez votre vinaigre balsamique et maintenez la cuisson le temps que le vinaigre s'évapore. Enfin, ajoutez le miel, assaisonnez et n'oubliez pas votre romarin ! Emporte-piècez votre pâte feuilletée. Ne paniquez pas si le cercle de pâte paraît bien plus grand que la taille de vos moules. C'est l'effet désiré, ainsi nous aurons des beaux bords autour de votre tartelette. Ajoutez à présent un petit morceau de chèvre, environ 1 cuillère à café, et ajoutez la mixture à l'oignon sur le dessus. Recommencez l'opération avec toutes vos tartelettes. Pensez à garder vos chutes de pâte, vous les réétalez avec votre rouleau, et voilà, hop, d'autres tartelettes ! C'est à cette étape que vous pouvez sans problème congeler vos tartelettes. Autrement, laissez-les refroidir au réfrigérateur une petite heure. Lorsque vous êtes prêt pour la cuisson, préchauffez votre four à 200 degrés. Une fois chaud, enfournez vos tartelettes pour 10 à 12 minutes de cuisson. Évidemment, si vos tartelettes sont congelées, ajoutez quelques minutes supplémentaires à votre temps de cuisson. Et voilà, nos mini tartelettes chèvroniou caramélisées. Elles sont craquantes, n'est-ce pas ? Il est temps de vérifier s'ils sont aussi bons qu'à mignons ! J'adore ! Les oignons caramélisées avec le chèvre, c'est la perfet alliance ! Laissez-moi vos commentaires et vos impressions en dessous ! Pour ne rien rater de mon émission, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ! Et n'oubliez pas de consulter le blog de clareskitchenet.com pour retrouver les recettes et les mesures exactes ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501